L'histoire ne ment pas, la traite des noirs fut un des plus grands génocides que l'humanité jamais connue. Et ce sanctuaire africain, qu'est la maison des esclaves de Gorée, fut capitale de souffrance et de larmes, car des innocents sont morts ici, victimes du temps de la honte. Pendant trois siècles et sans répit, chassés, traqués, arrachés à leur sol natal comme les racines des temps, sous la torture et l'humiliation. Transfert brutal et massif de millions de noirs, sur lesquels la quasi-totalité du Nouveau Monde construisit ses réalités politiques, économiques et sociales. Dans des cellules pour hommes, de 2m60 sur 2m60, ils étaient assis le dos contre le mur, des chaînes les maintenant au cou et au bras. Ces pauvres n'étant libérés qu'une fois par jour, pour leur permettre de satisfaire le besoin. Et généralement, dans cette maison, ces escas vivaient dans un état d'hygiène 0%, que la première épidémie de peste qui a avagé Gorée en 1779, est partie de ce lieu. Étranges marchés aussi, où la valeur d'un enfant dépendait de sa denture, faute d'état civil. La valeur d'une femme de ses seins et de sa virginité, au niveau même de ses esclaveries, parce que toute maison comme celle-ci à bordu de merde à Gorée est une ancienne esclaverie, même l'actuel presbytère. Certains négriers avaient rapport avec des jeunes filles esclaves. Et quand l'on constatait la jeune fille en grossesse, elle était mise en liberté à Gorée ou à Saint-Louis du Sénégal. En 1815, lors du congrès de Vienne, quand Gorée et Saint-Louis furent rendus à la France, ces métisses issus de pères blancs et de mères noires jouissaient du droit des citoyens français. Voyez donc que c'était un intérêt chez les jeunes filles de se donner aux négriers pour être libres. En somme, pour ces jeunes filles, je trouve que c'était leur seule voie de salut. Chaque race africaine avait sa côte et sa spécialisation, comme une essaise bovine ou chevaline. La race la plus cotée était Yoruba, certains types de l'ouest du Nigeria et l'est du Bénin. Car dans les plantations, ces Yoruba étaient considérés comme éléments géniteurs, exclusivement donc pour la reproduction. Ils les appelaient d'ailleurs, ces Yoruba, esclaves au bouc ou étalon. Ce sont ces mêmes Yoruba, originaires du Nigeria du Bénin, qui ont transplanté au Brésil, à Haïti et à Kouba, ce fameux Vodou, le Vodou qui fuite l'Africain. A partir de cette porte donnant sur la mer, la porte du voyage en retour, isaler nos ancêtres martyrs, les yeux fixés sur l'infini de la souffrance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada